Merci d'être avec nous pour la suite du grand soir. Bienvenue sur le plateau de Sache Discu, Thierry Spégan, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir aux amis téléspectateurs. Bonsoir le plateau. Julien, automatique, juriste. Bonsoir. Thierry, bonsoir. Bonsoir au plateau et à tous les téléspectateurs. Et Thierry, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir aux collègues sur le plateau et aux téléspectateurs aussi. Nous parlons en premier lieu du sommet de la francophonie. Et sachez que le 19 et 20 novembre dernier, la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabit Alata, à la tête d'une délégation, a prépare sur l'île de Djerba en Tunisie à la 18e conférence. Le pays ayant le français en partage s'était placé sous le thème la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Cette rencontre, reportée à deux reprises à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, a permis de débattre de divers sujets liés au numérique et de réaffirmer l'importance du développement de ce secteur et de son potentiel comme levier de croissance économique et pilier de solidarité francophone. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Bénin se positionne pour accueillir la 20e session à Théodou. Oui, c'est une nouvelle que nous avons tous reçue de l'autre côté de l'île de Djerba en Tunisie. Cela dit, selon les mots de notre ministre des Affaires étrangères, surtout de la vice-présidente, Madame Mariam Chabit Alata, C'est une très bonne nouvelle. Nous avons, en tout cas pour certains Béninois, les avertis, ont compris, dit quand même qu'il était temps que ce grand sommet francophone soit organisé au Bénin après plusieurs années, après septembre 1995. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement béninois a opté pour une certaine méthodologie dans la façon de faire. D'abord, on a observé, on a constaté qu'il n'y a pas eu en tant que telle de sommet au Bénin depuis 2016. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé à un moment donné qu'il faudra, avant d'accueillir des invités chez soi, il faut préparer son environnement, préparer le terrain, les infrastructures adéquates pour accueillir véritablement les étrangers et de tels sommets. Aujourd'hui, nous avons de grands hôtels qui sont en construction au Bénin, de grandes routes, la ville qui est beaucoup embellie. Ce qui est vraiment de mise, quand vous jetez un coup d'œil de l'autre côté, de ce que nous avons comme salle de conférence aujourd'hui, le palais des congrès qui a été renouvé, je dirais la salle des conférences qui est en reconstruction, avec d'autres salles afférentes qui pourra accueillir des sommets, et puis de grands hôtels. Quand vous prenez l'hôtel Marina en reconstruction, vous y jetez un coup d'œil, vous sentez qu'il y a du beau qui se fait. De l'autre côté de Togon aussi, avec tous les grands projets qui sont en perspective, d'ici 2026, je crois que beaucoup de choses, le Bénin aura un autre visage, je ne dirai pas que Togon, mais le Bénin aura un autre visage capable, des infrastructures adéquates pour accueillir de tels événements. Je crois que c'est une très bonne chose, et certainement, c'est vrai, nous parlons de que nous faisons la projection sur 2026, en ce qui concerne le 20e sommet, certainement, pourquoi pas, le sommet de la Cédiao, sur Togon, etc. parce qu'aujourd'hui, nous avons de quoi accueillir nos hôtes et leur offrir une très bonne condition de travail. La même idée, justement, Julio, le Bénin est quand même prêt déjà avec ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons accueillir de ce genre de monnaie. Bon, ça, c'est du point de vue peut-être économique ou touristique, en fait, pour le pays. Voilà, pour le pays. Maintenant, il faut dire, du point de vue formel ou institutionnel, le sommet de la francophonie, ça se fait tous les deux ans, et le président ou bien le chef de l'État du pays, du pays hôte, en même temps, préside, en fait, l'organisation ou le sommet, jusqu'au prochain sommet. Ça veut dire que si nous obtenons l'organisation du 7e 20e sommet de la francophonie, du 21e sommet de la francophonie, ça veut dire que le Bénin dirige l'organisation pour les deux prochaines années, jusqu'en 2028, 2027. Donc, bon, en fait, ça, comme je vous le disais, ça nous offre une visibilité, en même temps que ça nous positionne un peu davantage sur le plan diplomatique, sur un certain nombre d'aspects, parce qu'il faut le rappeler, la francophonie, c'est, comment dire, la promotion des échanges commerciaux et, comment dire, et la promotion de la croissance. Donc, en fait, c'est un mouvement qui permet aussi d'avoir une certaine résilience par rapport au choc exogène, parce que, comme on le dit, aucune nation ne peut plus vivre en autarce. Donc, plus au-delà de la question de langue que représentait la francophonie à sa création, ça embrasse aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'autres domaines, que ce soit commercial, technique, accompagnement. On parle des questions, par exemple, ce sommet, c'était basé foncièrement sur les questions du numérique. Donc, d'autres perspectives seront éventuellement développées. Donc, tout cela, du point de vue, comme je l'ai dit d'entendre, du point de vue économique économique, si le Bénin arrivait à obtenir ça, c'est bien sur le plan économique et touristique, mais c'est aussi bien sur le plan diplomatique. Donc, nous saluons cette diplomatie offensive et espérons que les discussions seront à terme, parce que ce n'est qu'une manifestation d'intention. Il faut espérer que nous ayons, comment dire, que cette manifestation d'intention rencontre l'adhésion du plus grand nombre au niveau de l'instance. Ah oui, ministre. Oui, j'abonde dans le même sens que mes prédécesseurs accueillir un tel événement à Cotonou, ce serait forcément tout bénef pour notre pays. Et aujourd'hui, avec les efforts colossaux investis par le gouvernement du président Patrick Salon, il est du bon temps que nous lançons un signal fort en Afrique et dans le monde que le Bénin aujourd'hui a des dispositions, a des prérequis pour pouvoir accueillir de très grandes manifestations. Et ça fait plus de deux décennies, 27 ans, le Bénin Cotonou l'a déjà accueilli en 95 et si en 2026, on nous octroyait cette organisation, ce serait très bien pour notre pays. Parce que de telles manifestations, de telles organisations, lorsque ça finit, ça laisse forcément des empreintes. Quand nous prenons le sommet de la Seine-Sage qui s'est organisé dans notre pays, nous voyons toujours les villas, nous voyons toujours les résidences qui ont été construites à cet effet. Donc, nous, si le Bénin doit accueillir, ce serait bien pour notre économie. Et aussi, au niveau de la diplomatie, ce serait un signal, comme je l'ai dit, ce serait un signal. Et n'oublions pas qu'en 2022, le président français, Emmanuel Macron, était à Cotonou. Et quand on parle de la francophonie, nous savons la place prépondérante qu'occupe la France dans ce recoupement. Donc, le Bénin est capable d'accueillir ce sommet. et à ce sommet qui s'est déroulé cette semaine, je pense, c'est la participation mélinoise. La délégation a été conduite par la vice-présidente de Talata et son discours, ce qui a été fait sur le plan numérique. Le Bénin est déjà en avance. Et au niveau du Bénin, de l'entrepreneuriat, l'effort que le gouvernement a fait a été exposé brillamment par la vice-présidente et ce sont autant d'atouts, autant de points déjà que le Bénin est en train de marquer. La Rwandaise aussi a été reconduite. Le Bénin a une délégation conduite par une femme. Je pense que c'est des signaux qui montrent déjà que 2006 sera l'année du Bénin. 2026, l'année du Bénin. Julien, on revient à vous et on parle à présent du thème de ce sommet qui a été clôturé. On parle de connectivité dans la diversité, le numérique facteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Le numérique est désormais au cœur du tour. On ne peut s'en passer. Comment vous pouvez vous passer du numérique en 2000 ? Aujourd'hui, c'est le centre du tour. En 2022 ? Non, je n'ai même pas encore le centre du tour. Demain, ça va devenir le cœur du tour parce que les pays qui n'auront pas pris vite ce train auront beaucoup de retard sur leurs compères. C'est pourquoi je dis que ce n'est même pas ce que nous voyons aujourd'hui. On n'est même pas encore au bout. C'est qu'on doit prendre les discussions aujourd'hui pour être au niveau des standards dans les années à venir, sinon véritablement sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan d'interconexion, nous aurons véritablement de difficulté. Et moi, j'ai été particulièrement sidéré que déjà aux premières heures de cette gouvernance depuis 2006, on est un ministère spécialement pour ça et on travaille aujourd'hui à intensifier pour que tous les domaines de la vie soient impactés. Et vous voyez aujourd'hui quand vous avez sur le marché des formations spécifiques dans divers domaines du numérique sont en place, que ce soit au niveau du privé et qu'au niveau du public, il y a cette école-là, cette précédent école qui a ouvert ses portes il y a quelques mois, j'oublie un peu le nom. L'Épithèque ? Pardon ? L'Épithèque ? Non, pas l'Épithèque. Non, il y a une école du numérique qui a été inaugurée par le ministre il y a quelques mois. Il y a moins de deux mois. Oui, environ. Et donc, l'un mis dans l'autre, c'est-à-dire que le Bénin se prépare résolument à aborder ce nouvel aide de connectivité au bien du numérique pour être aux standards internationaux et donc, c'est ce que nous avons comme je le disais tantôt, même l'expérience béninoise est en train d'être copiée en fait sur d'autres points et c'est ça que le Bénin a été véritablement exposé là-bas. Donc, au-delà de la question diplomatique, au-delà de la délégation, c'est le contenu en fait de la participation au-delà du message en fait du Bénin qui, moi, est le prix prépondérant. Comment vous travaillez à impacter les autres à travers ce que vous faites pour que les autres puissent prendre des exemples sur vous ? Je me dis forcément dans les jours à venir, il y aura telle, telle, telle délégation, les gens vont venir en fait s'inspirer quelque peu du Bénin pour peut-être mieux pas faire parce qu'il faut le dire, quand nous observons dans la sous-région, bon, le Bénin n'est pas du reste en cette matière. Donc, nous félicitations, nous encourageons tous ceux qui sont en train d'être fait d'accord aussi bien au plan national qu'au plan international pour véritablement que les pays africains de manière générale, ceux de la francophonie puissent aborder véritablement ce thème-là en s'attourant de tous les atouts nécessaires qu'il faut. Oui, c'est une... C'est ce que le Bénin a aujourd'hui à vendre. Comme vous voyez, tout ce qu'il y a eu comme réforme au niveau sur le plan économique, le numérique est rentré en jeu sur le plan diplomatique également. Vous voyez, je parle d'abord de la diplomatie où la carte diplomatique du Bénin a été revue, d'autres des ambassades ont été fermés, il y en a qui ont été revêt avec la présence, l'arrivée de nouveaux ambassadeurs qui présentent régulièrement leur lait de créance au président de la République. Je crois que ça donne... Ce sont des faits qui donnent une certaine assurance, qui donnent cette visibilité au Bénin pour dire que le Bénin est respecté. Quand nous allons sur le plan économique, on va... On note aujourd'hui les performances du Bénin sur plusieurs plans avec PIB qui rehaussent la qualité de tout ce qui a été fait. Quand nous revenons dans le numérique, comme le thème l'indique d'ailleurs, à Djeba, c'est ce que le Bénin a de meilleur avant pour l'instant, puisque... Parce que c'est le thème ? Parce que c'est le thème et le Bénin a connu des avancées, a fait des avancées énormes dans le sens d'ici aujourd'hui. Rien ne peut se faire sans le numérique. Vous êtes au Bénin, vous avez un parent, par exemple, dans la Tibère, vous pouvez lui envoyer le message par vidéo et il pourra... Pourvu qu'il soit connecté, il a le message et dit que le numérique, la digitalisation, constitue un point important dans le développement d'aujourd'hui. Donc, le Bénin a fait assez d'efforts dans presque tous les domaines où nous avons cette facilité à avoir nos documents, à payer les taxes, etc. Tout ce que nous pouvons faire, ça rentre désormais dans nos habitudes. Le e-service ? Le e-service qui rentre désormais dans nos habitudes. Tout ceci nous facilite la vie. La modernité, c'est de notre temps. Peut-être, il y a 20 ans, 20, 50, 30 ans, il n'y avait pas cette technologie. Aujourd'hui, ça constitue un levier important pour le développement de nos pays. Je crois que le thème a été trouvé pour que d'ici, on vient de le dire, d'ailleurs, d'ici quelques années, le monde serait limité autour du numérique. Il n'y a rien à faire et d'autres performances, d'autres volets, d'autres capacités seront développées pour nous, pour cette aisance à ne pas confondre et justement avec ce que, c'est-à-dire l'utilisation, l'usage qu'on en fait. Le numérique, oui, les États ont compris, les initiateurs ont compris et à nous de savoir comment, en tout cas, quoi on fait pour que ça ne dévaisse pas dans les comportements, dans les choses. Oui, il a raison de le dire. Oui, il a raison de le dire. On est loin du 16e ou du 17e siècle où nos parents n'avaient pas cette latitude, n'avaient pas cette découverte et invention aujourd'hui qui ont révolutionné les secteurs d'activité économique. Le doyen Théodil a dit que dans les prochaines années, le monde sera au bout de nos mains. Au Bénin, aujourd'hui, quand on fait des résultats, quand il y a des examens des concours sur notre smartphone, sur notre Android, on en dit à les résultats. Récemment, il y a deux jours, un ami pour le dépôt de l'instruction au niveau des services administratifs au profit des mairies. Dans son salon, il a suivi les différentes étapes. Il a même payé ou on lui a envoyé l'acquittance. Déjà, j'étais à côté de lui et j'étais vraiment bluffé. J'étais vraiment bluffé. Le Bénin a fait des avancées notables. Et dans les prochaines années, ça va s'améliorer au fil des années et nous sommes obligés de nous mettre au pas pour des concours, pour prendre des attestations, pour un besoin de se diriger vers les centres. Déjà, sur votre portable, vous faites la demande, vous l'avez dit, le e-service et vous avez votre document, votre attestation que vous imprimez. cela fait qu'on n'a plus la ludeur administrative tant décriée. Aussi, le contact entre l'usager et ceux de l'administration qui amènent parfois les problèmes de corruption, tout ça s'est réglé. Le Bénin se met au pas et tout droit, nous tendons vers le développement et ce serait bien pour la population ménénoise. nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils peuvent envoyer les messages ou donner leur point de vue via le numéro qui s'affiche à leur écran. Et justement, nous avons Julio, un téléspectateur qui écrit, « Chers représentateurs, je suis votre émission depuis la ADC, je suggérerais que le sommet de la francophonie 20e édition puisse se tenir à porte-nouveau pour changer un temps soit peu le visage de cette capitale. Salutations à tous le plat. » C'est une question d'un Béninois ? C'est un Béninois, je pense, mais un Béninois résident. C'est une réflexion pertinente ? C'est assez pertinent, mais il faut dire qu'aussi bien Cotonou que les autres villes du Bénin, je pense surtout à ce qui est en train d'être fait, il y a une certaine diversification dans les projets de développement. Nous pouvons valablement appriter ce sommet quelle que soit la ville. nous avons par exemple chez moi à Tophore. Par exemple, nous avons suivi le ministre de la Culture avec les stages de Porte-Nouveau sur la question et nous avons vu la mise à disposition du site pour le lancement des travaux du centre international de la Culture. et quand vous voyez l'image de la maquette véritablement c'est somptueux. On ne peut pas faire ça sans avoir à faire un certain nombre de commodités autour de ça. Il y a le nouveau siècle de l'Assemblée nationale qui est en train d'être construit et qui dans quelques mois sera son thème. les travaux sont très avancés et donc je pense que nous avons en fait ce qu'il faut et surtout que nous avons encore deux ans ou trois ans nous avons ce qu'il faut pour véritablement pouvoir accueillir tout ce qu'il y a comme ça mais que ce soit contre nous à Bôme et Calavie Paracour Porte-Nouveau notamment On n'est pas en retard On n'est pas en retard Oh non Pas de retard Quand vous prenez la commune en statut particulier et la ville en statut particulier véritablement il y a quelque chose qui est fait pour nous mettre un peu en fait il n'y a pas ce déséquilibre que nous avions l'habitude d'observer c'est vrai qu'il y a une certaine prédominance à côté de nous et donc cela n'a pas d'égard de notre histoire il faut le reconnaître mais quelque chose est en train de faire pour rétablir un peu lequel est Le téléspectateur dit oui bien sûr je suis béninois je m'appelle bossé des médecins donc merci pour ajouter à ce que je lui ai dit il y a environ mois le gouvernement a décidé de réhabiliter certaines voies et le pont qui donne accès à la ville à trois noms il y aura un autre pont qui sera fait même de côté pour Porte-Nouveau dans ces arguments qui prouvent que Porte-Nouveau dans les prochaines années je ne sais pas un à deux en trois en deux en six c'est un programme et nous savons que tant que c'est entamé on ira jusqu'au bout oui c'est-à-dire quand on nous porte au nouveau oui nous lui disons merci de nous suivre depuis la RDC c'est une c'est pertinent je lui l'a dit Iris aussi l'a dit comme idée mais que est-ce que d'ici trois ans quatre ans est-ce que Porte-Nouveau on pourra avoir de grands hôtels parce que la construction des hôtels ça prend du temps c'est vrai qu'il y a de nouvelles voies aujourd'hui quand nous prenons l'exemple de l'hôtel Bené Marina en reconstruction nous voyons le temps Sophie-Tel Sophie-Tel merci le temps que ça a pris là c'est vrai que de ce côté-là les travaux sont très avancés juste pour qu'on ait une idée du temps que ça prendra Cotonou Porte-Nouveau aujourd'hui moins de 30 kilomètres en 30 minutes surtout avec un cortège en moins de 25 minutes vous êtes à Porte-Nouveau donc je crois que oui c'est une bonne idée mais Cotonou serait très mieux indiqué pour accueillir quand même je suis de Porte-Nouveau je suis de Porte-Nouveau comme Iris donc Cotonou serait mieux indiqué ce sont des projections nous avons de l'ambition des ambitions pour nos villes pourquoi pas Porte-Nouveau Paracoup pour après d'autres sommets Djoubou etc à Montréal why not it is possible c'est bien possible nous sommes dans l'expérience et puis il y a assez de projets en vue pour toutes les villes du Bénin sans transition nous passons au second sujet de la soirée les personnes détenues qui n'ont jamais fait le ravi par le recensement administratif à vocation d'identification de la population peuvent le faire du 28 novembre au 17 décembre 2022 sur le lieu de détention l'agence nationale d'identification des personnes ANIP en collaboration avec l'agence pénitentiaire du Bénin APB déploie des équipes techniques dans les établissements pénitentiaires du Bénin et l'objectif de l'opération est de délivrer gratuitement le certificat NPI ou FID aux personnes détenues Iris c'est une bonne nouvelle parce que ainsi aucun Béninois ou aucun citoyen même si la situation n'est pas la même de tous les niveaux n'est exclu du processus d'identification oui c'est une très bonne nouvelle et l'APB l'agence pénitentiaire du Bénin le travail l'un de ces volets est la réinsertion des détenus dans la vie active et si ces détenus se retrouvent sans documents sont incarcérés mais après l'incarcération ils vont reprendre le coût normal de leur vie lorsqu'ils vont puger leur peine donc c'est important qu'ils puissent s'intégrer dans la vie active donc décider d'enrôler les personnes n'ayant pas fait le rap parce que certains l'ont dit à faire avant d'être déclasé c'est une bonne décision parce que nous savons même là même certains détenus l'ont fait certains même passent des désamens nationaux parce que ils soient ils étaient en détention depuis l'avènement de l'identification du gouvernement actuel et l'aide du ponton qu'on puisse aussi enrôler ces personnes pour que dès leur sortie ils puissent s'intégrer dans l'économie locale et s'insérer dans toute activité donc pour moi c'est une très bonne nouvelle vous ne pouvez pas dans un pays sérieux vous ne pouvez pas faire comment dire le registre national des personnes physiques comment dire en excluant en fait des béninois parce que comme je le dis souvent la citoyenneté ne s'arrête pas aux portes de la prison donc même en étant en prison vous êtes toujours citoyen de votre pays que vous soyez en prison ou quelque chose là où vous êtes comme je le disais tantôt oui beaucoup de détenus avaient déjà peut-être fait ces formalités avant d'être dans les lignes de la détention mais il faut rappeler il faut dire qu'il y a des gens qui sont en prison depuis près de 5 ans 10 ans un peu moins de 20 ans pour un certain nombre de peines donc il faut que les gens continuent de se sentir béninois donc le service public se porte en fait vers eux c'est très important c'est une question en même temps d'état civil qu'une question humanitaire c'est à dire vous sentez que oui vous êtes toujours pris en compte parce qu'en fait pour faire un recensement général de la population maintenant on ne peut pas faire un recensement en excluant en excluant ceux-là ils sont toujours encore que encore que pour ceux qui sont exclus en fait pour la nature de leurs infractions il y en a qui sont en détention mais qui ont toujours le droit de vote par exemple d'accord donc tous les millions dans l'autre il faut saluer en fait cette démarche de l'anime qui consiste à prendre en compte tout le monde et en fait c'est une question d'organisation et ça part en fait de la structure bien de l'architecture mise en place d'abord à travers la mise en place de la création de l'agence pénitentiaire du Bénin qui aujourd'hui déploie un certain nombre de mécanismes puisque en fait ce qu'on avait pensé en fait pour les détenus ce qui sortait en fait c'était rien que des questions d'ordre alimentaire c'était ça que tous les Béninois connaissent que quand on est là-bas c'est difficile de manger mais aujourd'hui c'est aussi bien des questions alimentaires des questions de logement des questions de sanité des questions du logement des questions d'éducation et aujourd'hui des questions d'état civil donc il faut dire féliciter et remercier ceux qui pensent quotidiennement à comment dire à améliorer en fait nos quotidiens quels que soient où nous nous retrouvons et donc nous espérons aussi qu'au niveau des maisons d'arrêt la collaboration sera le plus aisé pour faciliter parce qu'il faut le dire la réalité quand on est au-delà ne sont pas la même chose les questions de sécurité et autres là des fois pour ceux qui ont été dans des associations pour en fait un certain nombre d'actions envers les détenus en fait c'est beaucoup plus compliqué en fait la communication ou la fluidité ou bien comment dire la circulation au niveau pour faire des détenus mais je pense que les gens prennent toute la décision nécessaire pour que cela se passe dans de très belles conditions mais le comment dire ce qui m'a fait réfléchir par rapport à tout là lorsqu'il s'agira de déclarer son puisqu'on a parlé la dernière fois par exemple de ces cas de rédigence lorsqu'il sera question de déclarer son adresse quelle adresse le détenu déclarera je me demande est-ce la maison d'arrêt ou son dernier ou son dernier domicile avant d'entérer là donc je dis ça pour j'ai réfléchi comme ça bon peut-être que ça peut être mais il faut dire bon la NIME prend la décision pour que ça peut être une question pertinente est-ce que c'est le lieu de détention qui est l'adresse ou bien le dernier domicile connu à l'individu ils seront prendre le gestionnaire mandataire de la NIME a quand même exhorté les parents les amis à contribuer des personnes concernées à contribuer à cette opération et de mettre à disposition les documents nécessaires Oui parce que vous savez il y a quand les fraises se retrouvent de l'autre côté c'est sans leurs documents juridiques et en initiant je ne dirais pas le contraire de ce que mes prédécessions ont dit c'est une très bonne opération ils se sentiront désormais béninois concernés et pris en compte par la nation et donc les parents c'est ce que le gestionnaire manataire essaye d'expliquer certainement on sait où se trouve leur acte de naissance légalisé et qu'on les mette à leur disposition pour le faire certainement qu'il y en a parmi eux qui peut-être n'ont pas un acte de naissance ce serait aussi l'occasion parce que ces cas seront forcément étudiés et ce serait l'occasion de leur délivrer leur acte de naissance je crois que c'est une très bonne opération les parents peut-être ça a été on l'a soufflé dans les oreilles du gestionnaire mandataire qui en a peut-être par l'agence pénicentiaire du Bénin qui en a de l'autre côté qui sont sans documents officiels et voilà qu'aujourd'hui vous ne pouvez rien faire sans votre numéro d'identification personnelle et encore moins sans votre carte CIP avant de parler de biométrique donc c'est une opération généralisée vous voyez le nombre de Béninois incassérés qui auront désormais leurs documents jusqu'à la carte CIP au moins c'est intéressant et c'est selon nos informations c'est vraiment gratuit c'est gratuit pour eux et donc c'est une très bonne opération et ils se sentiront Béninois concernés et je me joins à l'adulte par rapport à cet aspect de la chose certainement que le gestionnaire bonataire aura l'occasion de dire ce qui sera mis ou le responsable de l'agence pénicentiaire du Bénin d'accord oui Théodule vient de dire que c'était non pas le hâte de naissance et pour ces cas souvent on fait l'enroulement par témoignage voilà ils sont là-bas qui dans ce cas fera le témoignage peut-être les parents les parents qui viendront c'est possible c'est possible ceux et qui ont leur adolescence le gestionnaire monétaire a demandé aux parents d'être là ce qui est su la PB fera tout pour trouver le mécanisme pour qu'on puisse enrôler cette étenue parce que ces pièces sont très importantes et la réveille il y a des gens qui sont déposés en prison juste à cause du trucage de nom de l'âge et ils répondront certainement de leur hâte au cours des procès donc c'est tellement sensible ces questions que Thierry qui va inviter le gestionnaire monétaire sur le plateau pour qu'on puisse lui poser des questions il nous suit très souvent donc je parie qu'il est à l'écoute et qu'il saura comment faire la part des choses c'est un sujet sur lequel nous n'allons pas durer nous allons donc laisser le soin aux spécialistes de savoir comment s'y prendre sur le terrain pour que tous en tant que citoyens béninois soyons satisfaits L'autre sujet le conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec des groupes spécialisés ayant de solides expériences pour l'exécution des missions de maîtrise d'oeuvre et de conduite d'opération dans le cadre bien sûr de la réalisation d'un centre hospitalier universitaire général et d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togne pour la finalité d'améliorer les capacités d'accueil de développement des pôles spécialisés et puis de faciliter la référence et la contre-référence en matière sanitaire on en a déjà parlé sur ce sujet sur ce plateau Julio maintenant c'est une autre étape qui est en train d'être franchie sur ce sujet oui je suis à fréquemment juste en train de parler de centres hospitaliers et notamment de centres hospitaliers universitaires il faut faire la part des choses parce que le centre hospitalier universitaire c'est en même temps des questions de santé que des questions de formation et justement nous l'avions eu au cours de la semaine le dernier concours de CAMES au profit des universitaires dans le domaine de la santé donc on a eu un certain nombre d'agrégés et donc ils doivent être capables de conduire en fait les travaux de recherche dans différents domaines liés à la santé et donc c'est pour permettre généralement en même temps que l'on règle les questions de santé de développer en fait des capacités en termes de formation pour venir à bout d'un certain nombre de comment dire de maux bien de maladies quel que soit le domaine donc ça permet en fait de travailler sur beaucoup d'autres thématiques et donc je me suis demandé bon est-ce que puisque nous sommes à l'état primaire à l'état de préalable ça ne prend pas corps donc pour prendre corps sinon j'ai eu une première inquiétude je me demandais est-ce que comment dire non pas assez d'abord la construction de l'hôpital de référence d'Aubin-Calais c'est encore là c'est vrai que le travail avance à grand pas la réforme de la mise ensemble du CNHU et avec le camp le camp avec l'hôpital des armées où est-ce qu'on en est quels sont les résultats déjà bon sinon ce n'est pas encore complètement achevé ce n'est pas encore complètement effectif je me demandais où est-ce qu'on en est pour qu'on se jette là mais je me rends compte en même temps qu'en fait il faut de la préparation il faut de la préparation ce n'est pas que demain on va commencer à construire non nous sommes véritablement encore à l'état primaire c'est l'approbation de ce préalable là et donc c'est comme une vision prospective que l'état est dans la perspective de pouvoir travailler pour que dans 50-10 ans nous puissions avoir celui d'avoir de 50% d'effet comment dire ce mécanisme là de projet H ou assurance maladie ou autre parce qu'on se disait en ce moment là nous ne pouvons pas avoir un système d'assurance maladie et ne pas avoir des centres de santé qui puissent être capables d'accueillir quelle que soit la pandémie ou les mots dont souffre les droits donc nous aurons une diversité d'offres sanitaires et donc qui pourra permettre à comment dire à Iris Théodule-moi ou quel que soit on ne souhaite pas mais ça vient toujours d'une manière ou d'une autre l'essentiel c'est de pouvoir avoir les réponses sur ces comptes et c'est à ça que travaille l'état nous ne pouvons qu'en être fiers en être fiers et plusieurs réformes ont été engrangées dans le domaine de la santé c'en est une autre c'est encore une autre réforme dans le sous-secteur de la santé et déjà en ce qui concerne nous au quotidien Kinekini à la une de ce matin déjà nous avions mis qu'il y a deux centres de sanitaire de référence qui sera construit à Togben et le premier enseignement que je tire de cette décision c'est que nous avons véritablement un gouvernement responsable lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement du duo Talon-Talata c'est ce qui aura un centre hospitalier universitaire du programme de société excusez-moi du programme de société des candidats Talon-Talata qui aura la construction d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant et aujourd'hui vous l'avez dit les bases sont jetées et c'est vrai que c'est une primaire ce gouvernement nous a tellement habitués à respecter la parole donnée que nous savons que dans les prochaines années ce serait une réalité et ce qui me ravit aussi c'est l'espace choisi Todmen Todmen c'est une agglomération qui est située dans l'arrondissement de Godome toujours dans Aboumé Kalavi et c'est situé à la Lisière c'est carrément la frontière entre Cotonou et la commune d'Aboumé Kalavi c'est très bien situé c'est très bien situé et tenant compte de la démographie aujourd'hui le Bénin est l'une des plus fortes sinon c'est la deuxième démographie dans l'espace de l'Uomoa et nous avons un taux de natalité qui est en perpétuelle augmentation et c'est très bien réfléchi en perpétuelle je ne lève pas sous la main ici mais je peux c'est prouvé que le net progression parce que les soins les soins vous mettez beaucoup d'enfants au Mondeau les soins s'améliorent et le taux de mortalité diminue mais le taux de natalité augmente et cela fait que forcément le personnel sanitaire est acculé quand vous allez à l'Omel oui à l'Omel surtout ils sont acculés je sais que vous êtes nés là-bas pas forcément au niveau aussi du Cugo et du Cugo qui est Cénachu oui Cénachu Cénachu les dames les infirmières sont acculées les sages femmes sont acculées et il fallait forcément surtout concernant les départements de l'Atlantique et du littoral il fallait résorber ce flux-là faire de références donc c'est une très bonne décision on reste sur le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant c'est bien pensé quand même parce que l'Omel on voit que c'est un peu plus petit pour les femmes et les enfants oui l'Omel un peu plus petit mais ça devient petit ça devient petit l'Omel par rapport à la démographie d'abord de Cotonou et du Bénin l'Omel ne répondait plus à ce qu'il fallait parce que c'est un vieux quartier vieux quartier et l'espace et entre les marchés c'est pas pour rien qu'on a parlé de Tokma c'est ainsi qu'on appelle le quartier moi je dis quand j'ai appris cette nouvelle je dis j'ai poussé une offre de soulagement parce que c'est un projet qui date de très longtemps depuis la révolution ça il faut le dire parce que le temps de la révolution il y avait un espace qui était réservé pour cet hôpital universitaire de la mère et de l'enfant et ça se trouvait à Kapa derrière je dirais vous prenez le commissariat de Sèvria jusqu'au niveau du marché de Midobor le terrain de Midobor c'était l'espace qui était réservé pour la construction de l'hôpital de la mère et de l'enfant il y avait bel et bien une plaque mais puisque l'affaire domanial au Bénin on sait ce que les anciens chefs de district tout le monde le sait le domaine a été morcelé et on a tout fait le bradage ça a été vraiment bradé ça c'est du mot même des responsables des autorités ont eu le parcelle là et on a trouvé des moyens pour mettre pour créer un mini stade de Midobor intérêt pour justifier un peu l'effet alors donc c'est resté là c'est resté comme ça l'hôpital par la suite on cherchait qui allait enlever cette plaque mais finalement la plaque est partie pour où je ne sais le gouvernement du président Yaïboni est venu on a voulu construire ce centre à Porte-Nouveau dans la descente de Gasset dans un bas-fond carrément ça il faut le dire c'était un bas-fond heureusement qu'aujourd'hui le gouvernement a repris les choses en main et a vu qu'il faut qu'on a trouvé une place qui est à Togben avec tout ce qui est toute la modernité cette visibilité qu'on veut donner à ce beau paysage de la ville de Cotonou du Bénin je dirais presque presque c'est presque une île la Vénine pour ne pas de Cotonou pour ne pas voler pour ne pas voler le nom de Gavier c'est la Vénice de Cotonou moi j'ai dit c'est un ouf de soulagement qu'on ait trouvé un espace pour construire ce centre parce que oui nous produisons beaucoup excusez-moi le terme au Bénin oui nous produisons il y a taux de natalité pour ne pas voler d'accord le taux de natalité de la production humaine de la production humaine voilà je parle effectivement de la production humaine vous allez vous faites un tour dans les maternités les centres hospitaliers vous voyez vous notez qu'il y a régulièrement assez de natalité au quotidien et quelles sont les conditions est-ce que les conditions sont requises est-ce que ce n'est pas trop exigu est-ce qu'il ne faudrait pas donner beaucoup plus de moyens surtout que vous voyez la dernière fois les premières dames ont eu pour rencontre ce thème par rapport à la natalité la mortalité des enfants etc au niveau des centres de santé je crois que c'est une très bonne initiative c'est une très bonne idée et nous savons que d'ici peut-être deux ou trois ans ce centre on verra ce sont de naître comme ce qui se passe de la poutée d'abord mes cadavés et c'est sur cette bonne nouvelle et les espoirs de tous mes invités que nous refermons cette discussion Iris merci merci Julio merci et Théodule je ne vous dirai jamais assez merci parce que vous êtes dans la production de la natalité dans la production de la natalité bien évidemment à la maison et via à nos canaux digitaux merci de nous avoir suivis vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales notre site internet le 3w.etlebene.com notre page Facebook et télé en direct le compte twitter et télé live notre chaîne youtube et télé et en direct via notre application us et android et télé tout simplement avant de boucler et rapidement je voudrais vous informer que pour le reste du temps jusqu'à 21h vous suivrez en nouvelle diffusion notre émission du matin la rubrique questions électorales en rediffusion pour vous garder en haleine et à 21h30 il y a une émission spéciale sur le thème comment identifier et déconstruire les fausses informations cas de la COVID-19 et de la vaccination c'est à retrouver avec Modeste de soutenir et télé avec vous pour vous de soutenir et de soutenir à 22h30 et de soutenir à 23h30 et de soutenir Sous-titrage FR ?